Salam alaykoum tout le monde, je suis Hassan et j'espère qu'aujourd'hui je pourrai répondre à toutes vos questions concernant le deuil de l'imam Hussain alayhi salam. Alhamdulillah, nous avons de la chance d'être musulmans et encore plus d'être shia, ce qui signifie des partisans des Ahlul Bayt alayhi salam. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont de fausses idées sur nos croyances et c'est très important pour nous de clarifier ces fausses pensées. Je voudrais vous aider à mieux comprendre notre belle religion. Bon, il est maintenant temps de répondre à vos questions. Notre première question est... Salam alaykoum, je voudrais savoir pourquoi nous faisons le deuil de l'imam Hussain alayhi salam? Wa alaykoum salam. Eh bien, l'imam Hussain alayhi salam mourut pour sauver l'islam. Et donc, chaque année, nous commémorons la façon dont il a été martyrisé pour que nous puissions garder notre belle religion vivante. L'imam Hussain se souleva contre l'injustice qui régnait dans le monde et cela nous encourage à faire de même et de nous soulever contre l'oppression dans le monde. Se rappeler l'imam Hussain et faire son deuil nous est également recommandé. Imam Sadiq alayhi salam a dit que pleurer pour l'imam Hussain augmente nos bonnes actions et notre statut au paradis. Merci Sayyed Hassan. Kouda Rafis. Je crois que nous avons une autre question. Comment faisons-nous le deuil d'imam Hussain alayhi salam? C'est une question très intéressante. Il existe différentes façons de faire le deuil de l'imam Hussain alayhi salam. Certaines personnes pleurent sur lui. D'autres écoutent des poèmes tristes sur l'imam Hussain qu'on appelle Latnia, Marassia et Nauha. D'autres encore visitent le Saint-Mausolee de l'imam Hussain. Il y a des personnes qui écoutent les Tazia qui sont des récits de l'incident de Karbala et d'autres personnes pratiquent le Matam qui est le fait de se frapper la poitrine. Merci de votre réponse. Kouda Rafis. Rappelez-vous, Muharram est le mois pendant lequel l'imam Hussain alayhi salam a été martyrisé. C'est également le premier mois du calendrier islamique et un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la guerre aux musulmans. Ce bruit signifie que nous avons une question urgente. Voyons voir quelle est cette question urgente. Sayyed Hassan, pourquoi nous frappons-nous la poitrine durant le mois de Muharram ? Quelle grande question ! Ceci est quelque chose que les gens font quand ils se rappellent l'imam Hussain alayhi salam et ressentent une tristesse pour sa tragédie. Quand ils se sentent très très mal, ils ressentent un besoin d'exprimer leur désarroi et leur tristesse d'une certaine façon et de se joindre à l'imam Mehdi en commémorant les événements de Karbala. Merci Sayyed Hassan ! Kouda Hafiz ! Il n'y a pas de quoi ! Voyons maintenant quelle est la prochaine question. Qu'est-ce que les éligis ? Et pourquoi les récitons ? Très bonne question ! Un Latmiya ou un Nauha est une élégie, c'est-à-dire un poème ou un chant triste écrit sur les tragédies auxquelles le Saint-Prophet ou les imams ont fait face et le mot Latmiya est un mot arabe alors que Nauha est un mot Urdu. La raison pourquoi nous récitons des Latmiya ou des Nauha est que cela nous aide à nous rappeler l'histoire de l'imam Hussain, des autres imams et aussi du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Jazakallah ! Et pour finir, prenons notre dernière question pour aujourd'hui. Pourquoi portons-nous du noir pendant le mois de Mohiram ? Eh bien, les enfants, avez-vous remarqué que les gens portent du noir durant les funérailles parce que ce sont des événements tristes ? Nous ne sommes pas obligés de porter du noir pendant le mois de Moharam, mais le noir est la couleur que nous portons quand quelqu'un qui nous est cher nous quitte. Imam Hussain alayhi wa sallam est notre troisième imam bien-aimé et les membres de sa famille moururent tragiquement pendant le mois de Moharam durant la bataille de Karbala. Comme l'histoire d'imam Hussain et sa mort sont très très tristes, nous accordons notre respect à l'imam en portant des vêtements noirs pour commémorer les événements de Karbala de la même manière que vous souhaiteriez porter du noir quand quelqu'un qui vous est proche décède. Vous savez, la première personne ayant pleuré sur l'imam Hussain était le saint prophète Mohamed quand il entendit pour la première fois ce qui allait arriver à son petit-fils bien-aimé. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui et je vous retrouverai bientôt pour répondre à d'autres questions intrigantes Inch'Allah. Cazakallah. Khuda hafiz.